Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au maître des dieux dans la mythologie grecque, c'est-à-dire Zeus. Zeus, fils des titans Kronos et Rhea, était avant tout le dieu du ciel et du tonnerre dans la mythologie grecque et son arme la plus redoutée est son foudre façonné par les cyclopes. Mais plus que cela, Zeus devint le chef des dieux en les guidant afin de vaincre les titans lors de la titanomachie. Bien qu'il ait épousé la déesse Hera, il fut célèbre pour ses nombreuses autres conquêtes sexuelles, qui incluaient des déesses, des nymphes et même des femmes mortelles. D'ailleurs, nombre de ses enfants issus de ces liaisons exerçaient un immense pouvoir sur les mortels. L'apparence de Zeus pouvait néanmoins terrifier les mortels et sa foudre pouvait brûler à mort tout ce qui se rapprochait trop près. Pour ces raisons, et également parce que nombre de ses partenaires sexuels n'étaient pas consentantes, Zeus dut souvent adopter différents déguisements pour s'approcher de ses amours. Par exemple, il charma Europe en prenant la forme d'un taureau, traversa la prison de Danaé en se transformant en pluie d'or, se transforma en satyre pour violer Antiope, une princesse de Thèbes, et approcher l'Eda en cygne. Il trompa Achmem en se déguisant en son mari, en phytrion, et se transforma en aigle pour emporter Ganymède, un jeune homme dont il était tombé amoureux. Mais ce n'est pas tout. Zeus pouvait également déguiser les objets de son amour. Il transforma Ayo, une princesse d'Héra, en vache et Callisto, une nymphe d'Artémis, en ours pour apaiser les soupçons de sa femme. Car Zeus ne vivait pas seul. Et qui de mieux pour se marier que Héra, la déesse du mariage, qui, au passage, était également sa sœur ? Héra, qui avait été ignorée lorsque Zeus, Poséidon et Hadès se partagèrent le cosmos, dut épouser Zeus afin de régner sur le ciel en tant que son épouse, ce qui lui donna le pouvoir qui lui avait été refusé. La plupart des histoires à propos d'Héra racontent la jalousie qu'elle ressentait aux aventures de son mari, et les ventes d'état qu'elle lançait contre ses rivaux. Lorsque Ayo fut transformée en vache, Héra envoya une mouche pour la piquer perpétuellement et la rendre folle. Lorsque la déesse Leto attendait des enfants de Zeus, Héra lui interdit d'accoucher sur le continent ou sur une île. Elle trompa également Célémée en exigeant que Zeus lui apparaisse dans toute sa gloire. Lorsqu'il accepta à contre-cœur, Célémée fut réduite en cendres par sa foudre. Héra persécuta également les enfants issus des liaisons de Zeus, dont Dionysos et le héros Héraclès, qu'elle rendit fou, ce qui lui valut de tuer sa propre femme et ses enfants dans un accès de folie. Cependant, pour nuancer un peu ce tableau qui semble très sombre, les effets sur les victimes d'Héra étaient rarement permanents. Mais revenons à Zeus. Zeus eut des dizaines d'enfants de ses différentes partenaires, et certains de ses descendants eurent des rôles importants dans d'autres mythes grecques, soit en tant qu'immortel régissant différents aspects du cosmos, soit en tant qu'héros dont les exploits devinrent célèbres parmi les mortels. Zeus et Héra furent les parents de divinités telles qu'Ares, le dieu de la guerre, et Hébé, la servante des dieux. Hermès est le fruit de son union avec Maya, et sa liaison avec Métis a donné naissance à Athéna. Avec Létho, Zeus engendra les divinités jumelles Apollon et Artémis, tandis qu'avec Eurinome, il donna naissance aux trois grâces. Sa liaison avec la titanesse nommée Mnemosyne, qui veut dire la mémoire, donna naissance aux muses, et sa liaison avec Ananke, aux moires. Parmi ses amours mortels, Europe fut la mère de Sarpédon, qui est un héros de la guerre de Troie, de Minos, qui est le roi de Crète, et de Radamante, qui devint le juge des morts. Danaé, elle, a donné naissance aux héros percés, tandis qu'Altmen était la mère du célèbre Héraclès. Enfin, les filles de Zeus et de Mnemosyne furent les muses, qui présidaient aux arts et qui étaient associés à Apollon dans son rôle de dieu des arts. On disait à l'origine qu'il y avait de nombreuses muses, qui ensemble, inspiraient la poésie et d'autres arts. Mais plus tard, des auteurs en ont nommé neuf, donnant à chacune un art spécifique. Les neuf muses sont donc Calliope, qui est la muse de l'inspiration poétique, Clio, la muse de l'histoire, Erato, de la poésie lyrique, Euterpe, de la musique instrumentale, Melpomen, de la tragédie, Polyimnia, qui est de l'harmonie, Terpsichor, de la danse et du chant choral, Thalia, de la comédie, et enfin Urania, qui est la muse de l'érudition ou de l'astronomie. Ensemble, ces muses étaient censés habiter les montagnes, où leurs chants et leurs danses charmaient et inspiraient tous ceux qui les rencontraient. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Zeus, de ses compagnes et de ses enfants. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre un peu plus sur la mythologie grecque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.